Avec iOS 17, l'app Note d'Apple devient encore plus puissante au point de pouvoir désormais l'utiliser pour gérer sa vie. Par exemple, pour retrouver en deux secondes votre dernière ordonnance pour les lunettes ou encore se crée un tableau de vie qui regroupe tous vos projets importants du moment. Moi c'est Maxime et dans cette vidéo, je vous montre 8 astuces ou méthodes pour organiser votre vie perso et pro depuis l'application d'Apple. iOS 17 ajoute une fonction très attendue, la possibilité d'ajouter des liens vers d'autres notes et c'est top pour organiser vos notes et établir des connexions entre celles-ci. Et une façon intelligente d'utiliser cette nouvelle fonctionnalité, c'est de créer un menu pour naviguer rapidement vers vos projets importants du moment. Dans mon exemple, je travaille sur plusieurs vidéos importantes et j'ai créé une note appelée Tableau de bord qui regroupe mes projets du moment et j'ai ajouté une table à cette note et dans chaque case, j'ajoute un lien pointant vers le projet en question. Et pour accéder rapidement à cette note regroupant mes projets importants, je l'ai épinglée pour qu'elle se trouve tout en haut de la liste de mes notes. Voir mieux, j'ai ajouté un raccourci sur mon écran d'accueil qui me permet de lancer directement mon tableau de bord et de cette façon, je peux rapidement accéder à mes projets importants, par exemple pour y ajouter quelque chose ou consulter l'état d'avancement. Vous pouvez aussi créer un menu pour un document avec plusieurs pages et chacune a sa propre note alors qu'auparavant, il aurait fallu tout mettre dans la même note. Et si vous faites ça, je vous recommande également d'ajouter un lien de retour vers le menu pour naviguer rapidement entre les différentes pages. Il existe trois façons d'ajouter des liens. Tout d'abord la première, il faut maintenir le doigt appuyé et dans le menu, sélectionnez ajouter un lien pour mettre un lien textuel qui renvoie vers une note en particulier parmi toutes celles qui se trouvent dans l'application Note. La deuxième façon, c'est de sélectionner un texte sur lequel vous voulez ajouter un lien et dans le menu, appuyez sur ajouter un lien, puis sélectionnez vers quelle note elle doit pointer. Une troisième méthode permet d'ajouter rapidement un lien vers une note récemment créée et pour cela, tapez deux fois le terme affiché à l'écran pour faire apparaître un menu avec la liste des dernières notes et sélectionnez celle dont vous voulez mettre le lien. Partagez dans les commentaires de quelle façon vous utilisez les liens internes dans Note. Je ne sais pas vous, mais mes parents avaient des boîtes remplies de documents avec toutes leurs fiches de salaire, papiers de santé et autres documents administratifs dont ils voulaient ou devaient garder une trace. Sauf que pour trouver un document particulier, cela pouvait prendre jusqu'à 20 minutes, en particulier pour mon père, ma mère était plus organisée. Figurez-vous qu'avec l'application Note, il est possible de se créer un moteur de recherche perso dans lequel vous tapez le document que vous recherchez et celui-ci apparaît magiquement en deux secondes. Non seulement vous évitez les boîtes remplies de papier qui prennent de la place chez vous, mais en plus vous gagnez un temps fou pour trouver un document. Alors comment c'est possible ? Eh bien avec l'application Note. En effet, celle-ci intègre un scanner de documents que vous pouvez lancer rapidement en faisant un appui long sur le bouton Note dans le centre de contrôle. Ce scanner embarque la reconnaissance de texte, ça veut dire qu'il est possible de faire des recherches dans le document scanné et c'est génial pour retrouver rapidement un document scanné même si celui-ci n'a pas de nom. Par exemple, en tapant le type de fichier que je cherche comme une assurance habitation, une fiche de salaire ou un bail, l'app va m'afficher la note concernant le document en question. Et ça marche aussi pour tous les documents numériques que vous recevez par mail ou autres logiciels de messagerie ou encore que vous avez pris en photo. Et pour ça, il suffit juste de l'ajouter à une note et la reconnaissance de texte va opérer pour pouvoir le retrouver via le moteur de recherche. Bref, c'est un moyen génial de se créer un Google perso pour tous ces documents physiques et numériques. La plupart de ces documents sont des fichiers PDF et avec iOS 17, il est désormais possible d'éditer un document PDF directement depuis l'application sans passer par une app tierce. Vous pouvez visionner les différentes pages du document directement dans la note en appuyant sur Affichage et choisissez l'aperçu en grande taille et faites défiler latéralement les différentes pages avec le doigt. Vous pouvez aussi annoter un document PDF de plusieurs façons, ajouter un champ de formulaire ou encore votre signature. Et il est possible de modifier le document PDF en le faisant pivoter, en ajoutant une nouvelle page vierge, en supprimant une page mais aussi ajouter des pages numérisées. Ces modifications apportées à un document PDF s'afficheront même dans une note collaborative avec une ou plusieurs personnes. iOS 17 vous aide aussi à remplir plus vite certains champs dans vos documents scannés ou fichiers PDF en vous suggérant ce que vous devez renseigner. Cela va utiliser les informations enregistrées dans Contact avec aussi la possibilité d'ajouter votre signature préenregistrée sur le document. Non seulement vous pouvez retrouver rapidement n'importe quel document stocké dans Note mais vous pouvez aussi le modifier depuis cette même app. Avant de vous présenter d'autres façons d'organiser votre vie avec Note, je tiens à vous présenter le sponsor de cette vidéo qui est aussi une app que j'utilise régulièrement. Il s'agit de Surfshark, un VPN multi-usage qui peut par exemple être utilisé pour faire des économies en s'abonnant à ses services dans des pays où c'est moins cher comme l'Inde ou l'Argentine en se connectant sur un serveur dans le pays en question. On peut aussi se servir de Surfshark pour regarder sur ses services de streaming des contenus indisponibles en France puisque ce VPN va cacher votre localisation et faire croire à ses services que vous êtes un utilisateur étranger. L'autre avantage de Surfshark sur le marché des VPN, outre le fait qu'il soit plébiscité par ses utilisateurs, c'est son excellent rapport qualité-prix et vous êtes plusieurs à m'avoir remercié de recommander Surfshark. Alors c'est disponible sur tous vos appareils puisqu'il y a une application iOS, Mac, Android, Windows et Linux ainsi qu'une extension pour Chrome, Firefox et Edge. Si Surfshark t'intéresse, tu peux passer par le lien dans la description de la vidéo et utiliser le code MOBILEADDICT pour bénéficier d'une réduction de 83% pendant une période de 2 ans et 3 mois. Et merci à Surfshark de soutenir la chaîne cette année. J'espère que je ne vous apprends rien en vous disant que vous pouvez créer des dossiers et des sous-dossiers dans l'app Note et c'est d'ailleurs quelque chose que j'utilise avec une méthode pour organiser ma vie dans Note que je vous présenterai dans une future vidéo. Et depuis iOS 15, il est possible d'ajouter des tags à vos notes, ce qui permet de classer vos notes et de rapidement retrouver toutes les notes avec un tag en particulier. C'est très pratique mais là où ça devient bien plus puissant, c'est quand vous combinez ensemble un tag et un dossier intelligent. En plus des dossiers basiques, vous pouvez créer des dossiers intelligents qui vont automatiquement regrouper certaines notes en fonction de différents critères. Par exemple, toutes les notes qui ont un scan en pièce jointe, ce qui est utile pour avoir un dossier regroupant tous les documents scannés avec l'App Note d'Apple. Il y a de nombreux filtres pour avoir des dossiers qui regroupent automatiquement certaines notes bien spécifiques et c'est vraiment très puissant puisque vous pouvez combiner plusieurs filtres avec des critères bien précis. A vous de voir comment vous voulez les utiliser en fonction de vos usages. Si je vous parle des dossiers intelligents et des tags, c'est parce que l'utilisation des deux va vous éviter un travail d'organisation après la création d'une note. Comment ? Et bien en créant un dossier intelligent qui regroupe toutes les notes avec un tag en particulier. Au moment de la création de votre note, il suffit d'ajouter le tag adéquat pour que celle-ci soit automatiquement ajoutée au bon dossier. Et c'est très pratique en utilisant la fonction de note rapide depuis le centre de contrôle n'importe où sur l'iPhone. Notez ce qui vous passe par la tête et ajoutez le bon tag. Et la prochaine fois que vous lancerez l'application Note, la note que vous avez créée se trouvera dans le bon dossier. Et cela va vous éviter de vous retrouver avec une foule de notes à classer dans différents dossiers. Un bon moyen de ne plus jamais rien oublier, c'est d'utiliser la fonction note rapide qui permet, comme son nom le suggère, de créer une note ultra rapidement depuis n'importe quelle app. Avec même la possibilité d'ajouter un lien vers le contenu en question dans une app. Et c'est un excellent moyen de se souvenir d'une info intéressante que vous avez découvert dans une autre application. Si jamais vous avez une idée qui vous passe par la tête ou que quelqu'un vous dicte quelque chose à noter comme un code wifi ou un numéro de téléphone, vous pouvez le noter rapidement de cette façon. Et avec le navigateur Safari, cette fonction de note rapide est encore plus puissante. Pendant ma phase de recherche sur un sujet de vidéo, je m'informe un maximum en lisant un grand nombre d'articles dans Safari. Et pour garder rapidement en mémoire les points importants d'un article dont je veux me rappeler quand j'écris le script d'une vidéo, je vais utiliser la fonction note rapide dans Safari. Elle permet de sauvegarder un ou plusieurs extraits intéressants en incluant la source pour pouvoir y retourner plus tard si nécessaire. Pour cela, il suffit de sélectionner une portion de texte dans un article et dans la liste des options, appuyez sur Nouvelles notes rapides. Et vous pouvez même ajouter un tag pour classer cet extrait dans le bon dossier dans l'application notes. Et vous commencez à avoir la puissance combinée des dossiers intelligents, des tags et des notes rapides pour ne rien oublier, mais aussi rapidement classer et retrouver des informations sauvegardées. Si dans votre vie pro, vous utilisez souvent la même structure de documents avec plusieurs clients, par exemple pour créer une facture, un devis ou encore un formulaire avec les informations du client et ses demandes, au lieu de recréer un document en partant de zéro, vous pouvez créer une template ou modèle de document et lui ajouter le tag template à la fin. La prochaine fois que vous devez créer un document pour un nouveau client, appuyez sur le tag template pour faire apparaître tous vos modèles de documents, sélectionnez celui qui vous intéresse, faites un copier-coller dans une nouvelle note ou bien dupliquez le modèle et retirez le tag template du nouveau document. Et vous pouvez maintenant remplir les différentes sections de ce document pré-créé, ce qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le tag template, vous pouvez aussi créer un dossier modèle qui va regrouper tous vos modèles de documents, à vous de voir la méthode que vous préférez utiliser pour retrouver rapidement vos modèles. Pour organiser sa vie avec son ou sa partenaire et ses enfants, il est possible de collaborer avec plusieurs personnes sur une note, chaque personne qui a accès à la note peut ajouter des choses et en retirer, et les autres personnes ayant accès à cette note verront les modifications et qui les a faites. Cela peut être utile dans de nombreux cas de figure, par exemple partager une liste de choses à acheter pour la maison, une liste de corvées, des idées d'activités pour les prochaines vacances, ou encore des idées de recettes à tester. Quand vous êtes sur une note, appuyez sur le bouton de partage et choisissez comment envoyer votre invitation, soit par message ou par mail, puis sélectionnez un à plusieurs contacts avec qui vous souhaitez collaborer sur cette note, en sachant que les collaborateurs doivent avoir un appareil Apple pour accéder à cette note. Vous avez aussi la possibilité de modifier le type d'accès et les autorisations, par exemple un accès en lecture seule sans possibilité de modifier le document. Et pour cela, il suffit de toucher les options de partage sous collaborer et de changer ce que vous voulez. Sachez qu'il est aussi possible de partager un dossier entier avec une personne en faisant glisser celui-ci vers la gauche et en appuyant sur le bouton de partage. Et typiquement, c'est utile si vous partagez tout ce qui concerne la maison avec votre moitié, comme l'assurance habitation, les travaux à faire, les meubles à acheter, etc. Peu d'utilisateurs le savent, mais il est possible d'ajouter une note à un rappel dans le gestionnaire de tâches d'Apple, ce qui est pratique pour se rappeler d'effectuer des travaux dans la maison pendant le week-end. Le rappel en question va inclure un lien qui renvoie directement vers la note, listant tous les travaux restants à effectuer dans la maison. Des travaux que vous pourrez cocher comme terminés quand ils ont été effectués. Un rappel qui comporte un tel lien affiche l'icône de l'application Note et un appui sur celle-ci redirige vers la note en rapport avec le rappel. Pour créer un rappel qui intègre un lien vers une note spécifique, allez sur la note en question, appuyez sur le bouton de partage et réglez le partage sur Envoyer une copie et dans la liste des apps en dessous, appuyez sur Rappel et cela va créer un nouveau rappel avec le contenu de la note et un lien vers celle-ci et libre à vous après de modifier le nom et les autres options du rappel avant de valider la création de celui-ci. Note n'est pas la seule app d'Apple sur votre appareil qui va vous faciliter la vie, il y a aussi l'application Raccourci qui permet de gagner du temps au quotidien en automatisant des tâches récurrentes. Et je vous montre comment faire dans la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Sur ce, c'était Maxime et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao !